salut les amis ici lorgane pour une petite vidéo explicative voire peut-être un mini tuto pour ceux qui n'ont pas encore attaqué les dragons je vais vous éclairer pour faire le moins d'erreurs possible sur les dragons de mon point de vue voilà bon j'en profite en début de vidéo pour vous demander du coup un petit pouce blé et un petit d'abonnement ça fait toujours plaisir on va pas tarder on va y aller tout de suite je vais vous dire plus ou moins quels dragons faire dans un premier temps et puis on finira avec les plus difficiles c'est parti donc dans un premier temps bien sûr je vous présente pas la table des dragons donc très rapidement je vais vous dire tous les dragons soul ici présents à éviter en début de game toujours c'est des dragons qui sont très longs à augmenter et qu'il faut 400 écus semblant de rien puisque on a les statistiques soit 75 soit vers 90 de soul avant d'avoir les stats c'est pas terrible à part le azulienne je crois que c'est un peu plus tôt il faut savoir pour les gens qui ne savent pas que les dragons donnent des stats de vie d'attaque de trouvailles magiques ce qui va vous permettre d'être très rapidement autonome au niveau des flux donc les dragons sont vraiment indispensable tout comme les j'aime dans mon autre vidéo donc du coup on va voir très rapidement de faire un plan d'attaque pour faire les dragons et il faut savoir que les écus de dragon s'obtiennent en tout début d'heure en faisant les collections challenge et les biomes tout simplement puisque l'alerte trempage ne donne pas d'écus de dragon mais une fois que vous savez ça que tous les débuts d'heure vous faites tout pour obtenir des écus de dragon il y a plus ou moins des dragons à focus pour plus ou moins être rentable déjà dans un premier temps essayez d'avoir les fragments de deux trois dragons en avance comme ça si vous savez pas quoi faire dans le jeu vous faites des fragments de dragon même en dehors du vendredi c'est toujours rentable ça sera toujours ça au moins faire le vendredi donc dans un premier temps il faut savoir que il y a un dragon qui demande pas d'écus et c'est Shaoran donc Shaoran est un dragon qu'on obtient dans les aiguilles interdites ou dans les fire forbidden spear pardon dans le biome jaune en tuant tous les mobs donc celui-ci il est quand même très rapidement à faire étant donné qu'il n'y a pas d'écus il n'y a pas besoin d'attendre les débuts d'heure vous allez farmer après bien sûr les 50000 flux bon c'est pas grand chose mais c'est quand même beaucoup en début de jeu la poussière de fée donc ça c'est en monte de fée et voilà les écailles en foussant donc c'est pour tous les mobs dans les aiguilles interdites qui donneront les écailles ça ira très vite ensuite je vous conseille principalement d'éviter les primordiales dans un premier temps puisque si vous n'avez pas vos gemmes avec des bonnes stats ça sert à rien de vous focus sur du povant qui sera faussé vous aurez peut-être beaucoup de puissance entre puissance indice de puissance mais votre vraie puissance ne sera pas là donc si vous savez pas comment faire vos gemmes allez voir mon deuxième tuto pour pour ça donc après vous pouvez très rapidement vous focus sur les fragments du pirate qui se trouve dans le monde de l'eau sur le biome où il y a un petit une petite barre de bateau dans l'eau là où il n'y a pas de filigrame où l'eau elle a rien c'est juste de l'eau vide sans petit dessin sur la mini map c'est le profondeur sauf que le profondeur très rapidement on peut trouver son donjon grâce au chunk violâtre avec une griffe au milieu c'est le donjon des dragons des profondeurs ensuite on peut faire la même chose avec le chocolat il est très rapide voilà voilà vous faites ça après l'infinium peut être très rapidement fait caris aussi très très rapide caris dans le les nuages dans les nuages tout simplement dans le minerai blanc du coup donc l'infinium aussi ça peut aller très vite voilà en tout cas l'espace commentaire il est là si vous voulez savoir comment faire un dragon n'hésitez pas moi j'ai fait cette vidéo vous pour vous montrer et vous dire lesquels moi j'aurais fait au début de jeu pour que vous ayez vraiment perdu moins de temps possible vous pourrez faire très rapidement aussi sur le pétalura c'est assez rapide à obtenir voilà on est plus ou moins dans une dans une optique plus ou moins très rapide donc vous faites ça à peu près jusqu'à 10 à 15 dragons mais pour accompagner du coup l'acquisition de ces dragons on va dans un premier temps aller dans divers mort pour moi autre moins il faut obtenir ces deux trucs trois trucs là avec les qubits une fois que vous avez ces trois trucs là en qubit en début de jeu vous pouvez dans un premier temps à hauteur d'une dizaine voire une douzième voire treizième grand max 13 dragons focus directement tous vos qubits en écus pour accélérer l'obtention d'écus tous les jours vous pourrez prendre des écus de dragon ça va vous permettre d'aller un peu plus vite une fois que vous avez à peu près une dizaine on va dire une dizaine de dragons vous arrêtez de prendre les écus vous prenez les trois oeufs ici le lunar le dusk et le siège parce qu'il faudra avoir ces oeufs un peu plus tard pour faire d'autres dragons une fois que vous avez obtenu ces trois oeufs vous reprenez les écus jusqu'à quasiment à la fin de que vous ayez tous les dragons la boutique vous allez et la finir beaucoup plus tard tranquillement sans vous prendre la tête après il ya des semaines où vous pourrez peut-être moins en prendre puisque si vous faites des rôles de stats ou de gemmes vous aurez peut-être besoin de prendre des gemmes generator à vous de gérer savoir quelle est votre priorité étant donné que c'est principalement ce qu'il vous faut dans le jeu pour avancer rapidement dans le jeu c'est les gemmes et les dragons une fois que du coup vous avez acheté les trois oeufs vous allez facilement devenir autonome au niveau du flux ça va prendre un peu de temps mais très rapidement il faudra acheter alberne voilà ici présent à 600 mille puisque c'est un dragon et donnera des stats donc grâce aux autres dragons vous aurez suffisamment de trouvailles magiques pour commencer à faire un peu de flux je vous dis pas que ce sera rapide il faut énormément d'heures tout comme pour les gemmes et je dirais une petite moyenne de 200 à 300 heures selon votre vitesse de farm de flux ou ce genre de choses ensuite il faudra aussi fortress je vous préconise de les acheter directement puisque si vous achetez plutôt des coffres des merveilles vous risquez de mettre plus d'argent et vous pourrez ne pas les avoir donc faut vraiment partir sur des valeurs sûres voilà c'est sûr que c'est un investissement mais ça va vous donner des stats supplémentaires donc fort trace la souviens elle ça va pas le faire donc fort trace est un peu plus cher des quasiment un million et une fois que vous ayez ces deux dragons là vous pourrez voir pour acheter les oeufs directement qui vous manque soit les crafter donc celui ci le joyous c'est à noël malheureusement contrairement à avant les pumpkins peuvent se planter à toute saison maintenant avant c'était pas le cas mais maintenant c'est le cas le joyous principalement à noël donc voilà mais après faut voilà pour venir à eux avoir plus ou moins les fragments pour plus ou moins avoir et toujours avoir trois quatre possibilités de dragon à l'avance pour qu'il manque plus que les écus vraiment partir du principe qu'il ya que les écus qui vous manquent et qu'il faut faire tous les challenges en début d'heure une fois que vous faites ça ça va l'été je vais dire vite mais c'est pas vrai parce que voilà attendre le début d'heure ça je comprends votre frustration mais si vous faites ça très rapidement en même pas deux mois vous serez déjà en middle game au niveau du perso en middle game mais votre perso sera en trade game dans les zones U10 ou tout ça vous ferez déjà des dégâts quasiment dans toutes les zones sans problème si vous suivez ce tuto et celui d'Yégé pour ces oeufs là étant donné qu'il vous en faut deux de chaque étant donné que il y a deux dragons il faut le faire le dragon simple de chaque et celui à deux têtes celui à deux têtes aussi ne faut pas des cuits il faut juste les oeufs ça peut être aussi mais c'est très coûteux il est très très coûteux il faut le faire beaucoup plus tard parce que pour obtenir ces fragments là il faut faire des caisses de lumière des caisses d'ombre mais je préconise pas d'affaires ces caisses là avec les divinity des spoilers il est préférable de les garder parce qu'on a un autre dragon on a le celui ci qui demande pas mal de temps et de divinity donc les divinity à garder pour ce dragon et et ses dragons voilà vous allez me dire comment on va faire pour avoir les fragments du coup bah tout simplement ces fragments là peuvent être obtenus dans effectivement ce qu'on peut avoir dans les boîtes mais nous comme je vous ai dit on va éviter d'acheter les boîtes donc c'est pour ça que ça sera beaucoup plus tard puisque vous allez acheter tout simplement des ailes les ailes de pegasus donc les light pour avoir les fragments de light et les et les dark pour avoir les fragments de dark une fois que vous allez acheter ces ailes et que vous allez les casser au loot collector ça va vous donner cinq fragments donc il faut acheter 20 paires d'ailes de chaque pour faire un oeuf donc il va falloir le faire deux fois pour chaque aile donc c'est pour ça que je vous dis il est coûteux mais il est préférable de faire comme ça pour préconiser les divinity pour l'autre dragon parce qu'il est très très long et logiquement si vous faites ça et que vous suivez toutes mes indications très rapidement vous allez voir un avancement aussi bien dans les stats dans les jump dans la vie dans les dégâts et une fois que vous aurez peut-être des bonnes gemmes plus ou moins potables faire les primordiaux c'est très long il ya plus de 40 dragons c'est comme ça que moi je conseille tous les gens actuellement sur mes streams et sur discord donc voilà si vous avez des questions profitez en tout cas de l'espace commentaire puisqu'il est là pour ça moi je vous dis peut-être à bientôt sur un nouveau tuto j'espère qu'il vous a été utile sinon tant pis c'est que je ne sais pas expliquer les choses et je ne suis pas non plus divin voilà et peut-être que j'oublie des choses donc l'espace commentaire est encore là une fois encore une fois tout simplement je fais bien sûr mes tutos comme dans le format de mes streams donc du coup il ya peut-être moins de travail je m'en excuse c'est de ma faute il n'y a pas clairement c'est de ma faute donc j'espère que ce tuto vous aura plu il y en aura peut-être d'autres sur la chaîne c'était l'organe pour des dragons peace